– Vous allez bien? – Moi, c'est Zoé Duval. – Et moi, c'est Pascal Deblois. – Et bienvenue à la finale en direct d'Un potin avec ça, le podcast où on raconte vos anecdotes les plus crunchy. – On est super contents de vous voir aujourd'hui. Pour la deuxième fois, d'ailleurs, on est trois fois plus qu'au premier show. – C'est vraiment hot. – Je vous remercie. – Yes, merci. Merci à Karine Jonka de présenter cette finale en direct. On est tellement contents de s'associer avec cette belle marque de cosmétiques qu'on adore. D'ailleurs, on a des petits sacs surprises pour chacun d'entre vous après le podcast. Vous allez tous repartir avec des petits trucs de Karine Jonka. Et on va parler de leurs produits un petit peu dans la deuxième partie. Donc, gros merci. – On a même un code promo pour vous de 15 %. Un potin 15. Ça va être écrit dans vos petits sacs, si vous vous en rappelez pas. – Il n'y a aucun problème. – Exactement. Et cette fois-ci, on a trois thèmes différents durant tout le podcast. On a trois invités. Ça s'annonce vraiment crunchy. D'ailleurs, vous avez des petits cartons sur votre table. On va s'en servir pendant la deuxième partie. Pour l'instant, on les laisse là. Notre premier invité a plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Il est connu pour ses vidéos humoristiques qu'on adore et son duo iconique avec sa mère. Je parle de qui en ce moment? – Yeah! On accueille Marc-Atois! – 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 Allô! – Allô! – Bonsoir! – T'es du stressée? – Stressée? Tu dis j'ai besoin d'un nativant live là. – Ah oui? Bien, t'as pas nativant, mais t'as un jean tonic à terre. – J'ai un jean, je conduis. – Non, c'est un eau pétillante. – C'est de l'eau pétillante. – Exactement. – C'est sûr. – Oui, oui, c'est ça pour sa soeur. – Il y a deux verres. – Ah, Paul. – Il y a deux verres. Il y a de l'eau. – C'est un jean tonic? – Bien non, mais c'est ça. Il y a deux... – Ça, c'est de l'eau. – Bon, on va boire de l'eau. – Attention. Écoute, ce soir, Marc-Atois, on a un sujet qu'on t'a même pas dit encore. – Non, tu peux l'attendre, on t'a le dit live. – Exactement. On va parler des histoires d'enfance. Donc, les premières choses que vous avez faites en tant qu'enfant ou que votre enfant a faites, c'est quand même... c'est tout le temps de la bombe. La dernière fois, on l'a fait, on a crié tout le long. Donc, ça s'annonce bon. – Tu as l'air d'être un petit Chris quand tu étais petit. – Sais-tu quoi? Je vais te dire de quoi. Moi, j'ai vécu avec cinq soeurs. – Oh! Vous savez pas que j'ai cinq soeurs? – Non. – Non. – C'est vrai, je ne l'annonce pas, c'est réseau. – J'ai vécu avec cinq soeurs et une mère au foyer. Donc, je peux vous dire que j'ai été élevée par six filles. – My God, OK. – Donc, j'ai la fibre féminine très, 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 très présente en moi. – OK. – Et, tu sais-tu quoi? J'ai jamais fait vraiment de bêtises quand j'étais jeune. – C'est plus live, hein, que t'es fait. – Bien, quand j'ai vu que ça pognait, je me suis dit, « Oh! On en fait. » – Genre le spa que t'as mis dans ton sous-sol, la slime que t'as faite sur ton plancher. À chaque fois, je suis comme, « Oh my fucking God, sans mère. » – Elle est patiente. – Elle est patiente. – Elle est patiente, mais elle embarque dans mes affaires. Fait que genre, pourquoi pas? – J'avoue. J'avoue, bien, écoute, tu vas pouvoir lire la première histoire et n'hésite pas à intervenir. Si t'as des trucs qui te font penser à quelque chose, vas-y. – Là, je suis un peu stressée parce qu'il y a comme un gros paragraphe. Puis, au secondaire, je manquais quatre mots sur cinq en lisant devant tout le monde. – On va être patient aussi. – Je vais essayer. Alors, est-ce que je dis, là? – Oui, ça, c'est le titre. – Donc, l'histoire. – Les gens, ils savent qu'on se fonce à chaque fois pour mettre des beaux titres. – Donc, l'histoire, c'est « Cranium version heavy ». Quand j'avais 10-11 ans, j'habitais en campagne. La chose à savoir, c'est que… Déjà, déjà. La chose à savoir, c'est que juste à côté de ma cour arrière, il y avait un cimetière. – OK. – Dans ce temps-là, ma voisine et moi aimions jouer aux espions et trouver des indices pour tout et rien. On se ramassait donc souvent dans le cimetière. – OK. – Oh! – C'est le fun. On va aller jouer dans le cimetière. – Bien, moi, j'habitais à Saint-Lin et on faisait des affaires demain. – Ah! – Comme ça, ça nous faisait peur. Cette année-là, il y a tout plein de choses que vous pouvez vous imaginer. Le cimetière ne s'en occupait pas… Le cimetière ne s'en occupait pas vraiment. Il y… – Oh! – Il y avait un peu d'os partout. – Il y avait un peu d'os partout. Je suis rendue où, là? L'affaire, c'est que j'ai rapporté un morceau de crâne que j'ai caché dans mon tiroir de chambre. Je me trouvais bien cool. Ce qui a été moins cool, c'est quand ma prof a appelé mes parents pour leur dire que j'avais apporté un crâne humain à l'école pour montrer à mes amis dans la courte école. – Oh my God! L'affaire qui a manqué, c'est parce qu'il a manqué une phrase. Il y avait des marmottes impliquées dans l'histoire. – J'ai manqué… – Bien, voyons donc! – C'est ça que je vous disais. – On a manqué… – Donc, mes parents ne s'en sont jamais remis aujourd'hui. Ils m'en parlent encore aujourd'hui. – Honnêtement, je les comprends. Les marmottes qui déterrent des cas morts, ça, c'est un next level. Mais ça aurait été un genre d'affaire que j'aurais faite, honnêtement. Moi, j'aimais ça jouer aux espions. – Yuck! – Oui. Une fois, j'avais ramené, j'avais trouvé un pot avec des vieilles batteries dedans. Puis j'étais comme, c'est un indice! – Moi aussi, je cherchais des indices, mais je ne savais pas de quoi, tu sais. J'étais juste comme, est-ce que je l'ai? Je suis de plus en plus proche. Je ne sais pas de quoi, mais… – Mais tu sais, il me semble jouer aux espions dans un cimetière. C'est quoi, tu te caches en arrière des tombes? – Oui. – Il y a des villes moins intéressantes que Candiac. – C'est ça. – Ah, parce que c'est à Candiac, ça? – Non, c'est toi qui habites à Candiac. Ça a l'air plus… – Mais je n'habite pas à Candiac, moi. – T'habites où? – Qu'est-ce qui se passe? – J'habite à Carignan. – En Carignan, excusez-moi. – Même chose. – Mais c'est ça, tu sais, il y a des villes où il y a moins de choses qui se passent. – Hum-hum. – Tu te ramasses à faire des affaires la même. – You gotta do what you gotta do. – Bien écoute, tu peux lire la prochaine histoire, Pascal. – Swing la back-ice. – Ça, c'est moi qui ai écrit le titre. – Ah, tu m'étonnes. – I swear on my life que c'est arrivé pour vrai. – OK. – Je ne savais même pas que ça se pouvait. J'étais en voyage avec ma famille dans notre maison de vacances. J'avais environ 10 ans, donc je n'étais pas bien grande. Mon oncle de six pieds, l'information est importante, et ma tante sont venues chez nous souper. Lorsqu'ils arrivent, on est allés les rejoindre, donc mon père ouvre la porte du garage pour sortir dehors. Le garage est relié à la maison. Lorsqu'on est allés les rejoindre dans l'entrée, je m'amusais à courir avec mon frère un peu partout, et je me suis accoté le dos sur la porte de garage. Il faisait genre 40 degrés Celsius, alors j'avais une couette assez haute. – Je vois où ça sent, Paul. – Lorsque mon père a décidé de fermer la porte de garage, imaginez-vous donc ma couette est restée prise dans la poignée de la porte de garage, alors j'ai monté avec la porte. – Je vois. – J'ai hurlé ma vie en pensant que j'allais décéder vu que j'étais rendue à comme quatre pieds dans les airs. Alors mon oncle a été le seul à être capable de me retirer et de sauver ma couette. – Oh my God. – J'ai été pleurer dans ma chambre pendant littéralement cinq heures. J'ai encore des frissons à chaque jour. Mais on remercie Danny Boy d'avoir évité ce dégât. – Merci Danny Boy. – Moi, j'ai une anecdote sur la porte de garage. – Oh, vas-y. – Quand j'étais jeune, chez nous, on a comme des portes qui montrent, mais c'est comme un truc commercial. Parce que mon père s'est dit, on peut acheter ça quand c'est familial, ça va péter après deux, trois mois, donc on va acheter ça commercial. Donc c'est des grosses portes de garage qui s'ouvrent, qui font du bruit quand tu les ouvres. Là, ça fait le saut. Il y a une poignée en bas de la porte. Quand j'étais jeune, j'avais le plaisir de peser sur le putain pour ouvrir la porte puis de me tenir après avoir. – Non! – Puis je me faisais monter. – Ah, mon Dieu! – Puis une fois, la poignée a débarqué. – Non, 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 non. Quand tu étais rendu en haut. – Pas en haut. J'étais à peu près à moitié, mais mon père était en bout. – Tu m'étonnes, il a déranché la porte. – J'ai déranché la porte, je lui ai dit, « Garde, on déranché la porte. » – Ça me faisait penser à l'histoire de la fille qui était dans un spa puis qui avait pogné ses cheveux dans un drain. Ça, c'est un peu plus dramatique, mais ça, à chaque fois que j'allais à la piscine publique, ma mère, elle me le disait, ça me traumatisait, elle me disait de me faire une quête, sinon j'allais me ramasser au fond du drain. C'est horrible! – Oui. – C'est horrible! – Non, je sais, écoute. Bon, prochaine histoire, contravention de style. Je suis la plus jeune de trois enfants dans ma famille et quand j'étais plus jeune, ma soeur et mon frère étaient plus vieux, étant plus vieux, OK, et dans leur crise d'adolescence, je me sentais souvent à part parce que je n'avais pas ma place. J'étais une petite crise avec mes parents parce qu'il y en avait déjà beaucoup sur les épaules. OK, je n'avais pas la place pour être une petite crise avec mes parents. Donc, ça se gâtait à mon école primaire avec mes amis. Je me rappellerai toujours de cette journée, j'étais chez ma meilleure amie en compagnie d'une autre amie, appelons-la Maryse, et je voulais faire rire ma meilleure amie. J'ai inventé à Maryse que j'étais certifiée coiffeuse du haut de mes neuf ans. Ça, on l'a plus faite, je pense. Toi, tu l'as encore faite, vu ton toupet. Je lui ai dit que son toupette carré n'était plus à la mode, maintenant que c'était les franges qui étaient in. J'ai donc demandé à ma meilleure amie de m'apporter des ciseaux, ce qu'elle a fait, mais c'était des ciseaux de bricolage d'enfants avec des petites vagues. J'ai donc commencé mon oeuvre, mais j'ai vite réalisé que je n'avais aucune idée de ce que je faisais, alors j'ai juste décidé de tout couper, le toupette. Elle avait littéralement trois petits poils qui dépassaient du front, elle capotait. J'avais tellement peur qu'elle le dise à ses parents que je l'ai forcé à dire à sa mère que c'était une gang de rue qui lui avait fait ça en revenant de l'école. Girl! Elle était créative! Je me sens encore terriblement mal de cette histoire, mais je ne peux pas m'empêcher d'en rire encore. Maryse m'a pardonné à ce jour. Mais j'espère. Mais quoi que non, j'espère pas. Je vois qu'il y a une crise qui me fait ça. Au revoir. Mais je me rappelle, j'avais un ami qui s'était fait ça à elle-même. C'était une petite crise. Oui. Puis elle était juste tannée d'avoir un toupette, mais ça lui faisait comme quand tu coupes les cheveux à tes Barbies. J'en avais juste comme... Les cheveux sont de même. Un millimetre. Ils sont de même, tu sais. C'est ça. C'est qui, là, Maryse, qui a pardonné? C'est quoi? On n'a pas son nom à la fille. On n'a pas son nom à elle. Non, non, bon. On va l'appeler... On va l'appeler Émilie. Oui. Moi, là, si Émilie m'avait fait ça, je ne l'aurais jamais pardonné. Non, moi, non. Tu me passes ta main dans mes cheveux. Je suis mad après toi pendant trois mois. Je ne te parle plus. Je te bloque. Le truc avec les vagues, c'est trop. Oui. Moi, je m'étais fait ça aussi. Je m'étais fait ça moi-même quand j'étais jeune. Mais en fait, à maintes reprises, puis à chaque fois, j'allais voir ma mère puis elle était comme... Soé. Je sais que tu l'as fait. Tu sais comme... Non, je n'ai rien fait. Non. Puis genre, je n'avais juste pas de devant de cheveux. Avec mes cheveux, ça paraît un peu... Genre des micro-bang. Écoute, c'est à toi, Marc-Antoine. Alors, Mamie Story. J'ai eu... J'ai eu Instagram à un assez jeune âge. Quand j'allais chez ma grand-mère, j'allais parfois sur Instagram et elle se demandait ce que c'était. Après lui avoir expliqué, elle m'a demandé de l'aider à se créer un compte pour qu'elle puisse aller suivre les autres membres de ma famille. Nous sommes une grande famille, environ une quarantaine avec mes oncles, tantes et cousins. J'ai donc aidé à créer son compte et à choisir son mot de passe. Non. Des fois, t'es... Là, tes yeux, ils ont lu trop loin. Elle est malheureusement décédée quelques mois après. Bon, c'est ça qu'il trouvait drôle. Super. Oh, l'excusez, là. Tu m'as mélangé. C'est quelques temps après son décès. Mets ton doigt, ça va. Oui, je le cherche. Mais là, je me cherche, là. Elle est malheureusement... Ah oui. Quelques temps après son décès, je me suis rappelé que j'avais accès à son compte Instagram. Ce qui... Ce qui suit n'est vraiment pas correct. Mais comme j'adorais faire des pranks, je ne réfléchissais presque jamais quand l'occasion de faire un prank se présentait à moi. Il faut savoir... Il faut aussi savoir que personne de ma famille ne savait que j'avais accès à son Instagram. J'ai donc eu l'idée de prendre un screenshot d'une photo du ciel avec une porte de nuage où il est écrit... C'est tellement wrong. Heaven. Comme si c'était l'entrée au paradis. Photo que j'ai trouvée sur Google. Et j'ai posté la photo dans la... Oh my God. Plus ça s'enchaîne, plus c'est wrong, là. Photo que j'ai postée dans la story de ma grand-mère décédée et tous les membres... Attendez, je vais me cacher. Et tous les membres de ma famille qui suivent ma grand-mère... Attendez. On vu cette story et on capotait. À ce jour... À ce jour... Nous n'en avons jamais reparlé dans ma famille. C'est juste resté silence. Tout le monde était comme... Est-ce que je peux avoir un Kleenex, s'il vous plaît? Excusez, là. Oh, le pauvre. Mais quand je ris, je braille tout le temps. Quand je braille, je braille tout le temps. Non, non, ça, c'est de la bombe. Quand je fais une crise d'anxiété, je braille tout le temps. C'est ça. C'est un brailleur. Ils ont tombé. Voyons, ça va plus. Ça fait qu'elle a juste pris une photo sur Google Image puis elle écrit Heaven. Oui, c'est inspirant. Ça va. Je me demande vraiment à ses parents, ils ont pensé quoi? Clairement, ils n'ont pas pensé qu'elle a fait une story. Non, non. Mais tu sais, elle devait être comme... C'est qui la chienne qui fait un truc? C'est tellement méchant. Non, j'avoue. Mais voyons donc. Voyons donc. Vas-y, écoute, prochaine histoire. Vente pyramidale. Désolée, là. Écoute, je m'efforce. Il a fini tard hier soir. Moi et mon frère étions dans une pince bracelet en élastique. OK, on parle ici des Rainbow Loom, j'imagine. On en faisait plusieurs et on les vendait à nos voisins. Cependant, on devait trouver une raison pour que les voisins veulent nous en acheter. On a donc dit aux voisins qu'on amassait des fonds pour l'opération Enfant-Soleil. Non. Là, guys, on a fini par vendre pour environ 40 $ de bracelets et on s'est acheté des bonbons. Le problème, c'est qu'on habitait dans un village d'environ 500 habitants, alors tout le monde se connaissait et le tiers de la population était dans notre famille. Non. Nos parents ont donc appris notre escroquerie et on a dû s'excuser à ceux qui ont avais vendu des bracelets. Oh, mon Dieu, mais moi aussi, j'étais femme d'affaires de même quand j'étais jeune. J'étais femme d'affaires et je n'avais rien à faire. Fait que là, une fois, moi et mon amie Stéphanie, on est allé chercher des chenilles. Fait que là, on a trouvé des chenilles à terre et on en a trouvé comme une trentaine. Là, je t'avais fait de la contrebande de chenilles. Non, mais là, j'avais 9 ans, mais on s'est dit on va appeler l'animalerie et peut-être qu'ils vont vouloir les acheter. Fait que là, j'avais appelé et il n'avait pas dit oui, mais on faisait tout le temps des petits bails de même. Oui. J'ai une anecdote d'escroquerie. Vas-y. J'ai déjà fait ça. Oh! Dans mon jeune temps, tu sais, il y a 5 ans. Bon. Il a vendu des cochons. En 6e année, on avait un voyage de prévu. C'était un voyage scolaire avec l'école. On allait faire un échange étudiant en Alberta. Quand tu fais un voyage étudiant, tu sais, il faut que tu vendes des affaires pour te ramasser le plus d'argent possible. On avait une boîte de sucre d'orge qu'on avait vendue puis il m'en restait 24 sucre d'orge. Le voyage était passé, il était fini. Fait que j'avais 24 $ qui dormaient dans sa boîte. Fait que j'ai décidé « Voulez-vous contribuer à mon voyage en Alberta? » Mais tu étais déjà allée. J'étais déjà allée. Bien oui, mais les gens, ils ne savent pas. C'est ça le point, ma belle. La queen ici, c'est fait 24 $. Bien, as you should, honnêtement, tu le mérites. Merci. Tu as travaillé pour. Bien oui. Moi, je faisais juste obliger mes amis à me faire des Rimbledo. J'avais aucun talent pour ça. Puis genre, mon amie, elle allait à l'église puis elle devait faire des bons gestes. Puis elle me faisait tout le temps comme des minions en Rimbledo. Fait que toi, tu abusais de la fille qui allait à l'église qui voulait faire des gestes. C'était tellement laid en plus. On collectionnait ça. Mon père m'avait dit « Je pense que ça a fondu dans ton sac. » Non, c'est le même. Je comprends. Oh my God. Je vais lire la dernière histoire de cette catégorie-là. Recherche coquine. Quand j'avais environ 9-10 ans, j'avais un iPod Touch. Je commençais... Bon, c'est ça. Je commençais à découvrir ma sexualité donc je me souviens que j'avais écrit « Vivre » sur Google. Mon père est entré dans ma chambre en même temps et comme j'ai sursauté et que j'avais l'air clairement coupable de quelque chose, il me demandait de voir mon iPod. Je refusais donc il l'a pris lui-même. J'étais direct sur la page Google Images en mode vagin malaise. Je n'ai jamais été aussi gênée. Oh... Pau p'tite. Ça vous est déjà arrivé vous autres de vous faire pogner par vos parents en écrivant des choses d'une fois en plus? Je ne pense pas. Moi, j'étais tellement stressée que j'étais comme c'est sûr qu'il ne fallait savoir. Je pense que j'étais comme... Je sais que si je le fais je vais tellement me sentir mal je vais devoir me trahir moi-même aller me dénoncer genre j'ai regardé des pinus. On prend moi puis toi? Oui. On dirait qu'on travaillait pour la FBI. Checker les historiques, checker les recherches, checker si, supprime ça, supprime si, pour vrai. Maintenant, à chaque fois qu'elle le fait, elle m'appelle après comme je suis allé regarder des pinus. Je suis allé regarder des pinus. Je suis comme... Qu'est-ce que règle Pascal, tu as 20 ans. Je ne vais pas te chicaner. Non, c'est ça. Hé, mais merci Marc-Antoine, c'est tout pour toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, à tantôt. C'était des boîtes empilées qui viennent de foncer dedans. C'est super. Donc là, on est prêtes à accueillir notre deuxième invité qui a fait l'école de l'humour et vous la connaissez sûrement en ce moment pour son podcast de Top G avec Marie-Alice Saint-Vincent. On accueille Pascal Marino. Enfin, juste un instant. What's up, les chums? Vous êtes en bête? Bonjour, re-bonjour. J'en reviens pas. Vous êtes malades. Donc, nombreux publics de Fire. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci. Bien oui, on est vraiment contentes de t'avoir. Ça fait tellement longtemps qu'on regarde tes vidéos. On est fans. On a un fun girl moment. C'est vrai. Voyons, on est chums. OK, mais pareil, Jean. OK, mais... OK, là, 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 là. OK, là, 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 là. OK, on synchronise nos sticks à la fin, là. Écoute, on t'a gardé un thème crunchy pour toi aussi, of course. Yeah. Ici, c'est juste du crunchy et c'est les pires histoires de couple. J'adore ça. Donc, on parle de date, de sexe. OK, OK, ça réagit, ça réagit, là. Y'a-t-il des gens qui en ont écrit? Ouais, c'est sûr, hein? Ils n'osent pas le dire. Ils ne vous diront pas, c'est anonyme. Ça reste anonyme. OK, non, vous, vous êtes les gens sains d'esprit. Ouais. Hé, des fois, vous lisez des affaires, c'est comme, le monde est piscopable. C'est ça, des fois, je me sens mal d'obté, parce que je suis comme, tu sais, c'est nos abonnés qui l'ont envoyé. Mais je sais. Mais en même temps, t'es une estipote. C'est comme ça, t'es pas de filtrer nos deux phrases, là. Non, c'est ça. Le détail, t'es allé chercher ta marde avec ta mère. Non, non. Ça, t'es comme ça, là, je vais le garder. Exactement. En plus, c'est des chonkis. Ah, j'ai hâte. J'espère que t'as pas un trouble de lecture parce que... Ouais, non, c'est de la bonne. J'ai fait quatre ans d'école de théâtre et c'est la seule fois que ça va me servir. Eh bien, voilà. Professionnellement. Bien, tu peux commencer avec la première histoire. Bien oui, ça s'intitule «Roméo et Juliette ». Là, on parlait de théâtre, t'sais, en tout cas, c'est très dans tout. Mais voyons donc. On dirait que j'ai comme le feeling que ça aura pas la même qualité d'écriture que Shakespeare. Ça se peut. Non, je pense que ça va être un peu plus trash, mais à voir. Alors, c'est parti. Je datais ce gars qu'on va appeler Ben. Ça faisait déjà un bon deux mois qu'on sortait ensemble. Un jour, je vais dormir chez lui pour trois jours et tout va super bien. Il y avait plusieurs U. Plusieurs U de différentes grosseurs. Oui. En parenthèse, à noter qu'il habitait encore chez ses parents au moment de l'histoire. OK, l'ouge. Non, non, non. Voilà. Donc, bon. Le premier soir, on fait nos petits trucs puis après un bon moment, on s'endort. Après un bon moment, en silence. Oui, c'est ça. Bon, bien, tu t'es trompée. On en parle-tu ou pas? C'est la première fois. OK, on se dort. On se dort, on dort. OK, parfait. Bon. Alors, voilà. Donc, il faut savoir que quand je dors, je dors. Le deuxième soir, même chose. À un moment, j'entends du mouvement dans la chambre et je me fais réveiller par Ben, sa mère, son père et sa petite soeur qui braille hystériquement dans le coin de la chambre. J'étais... Voyons, c'est que ça après ça, là, ta barouette et le petit prince. Tout le monde était là. Il y a assez de monde là-dedans pour faire genre une fondue fondue-simo. OK. OK. Bon. Donc, j'étais nue et mal à l'aise. J'étais encore à moitié endormie et vraiment mind-fucked. Je mets le T-shirt de Ben qui traîne avant d'attirer l'attention sur moi et de dire qu'est-ce qui se passe à sa mère exactement comme dans les films. La famille s'écarte pour me laisser voir la raison pour laquelle ils pleuraient tous. Son chien était littéralement mort dans le coin de la chambre. Je veux pas rire, mais là... Guys. Oh non, cachou! C'est sûr que tout le monde a juste fait... Aïe, aïe. C'est le bruit de comme tout le monde se tâche. C'est mon cauchemar. Épouvantable. Pauvre petite bête. OK. Après avoir souhaité mes condoléances... C'est tellement bizarre. OK. Je me sentais... Bon, donc, après avoir souhaité mes condoléances, je me sentais pas vraiment à ma place. Alors, j'ai mis les trucs et je suis partie. Bon, ben, ça... Je suis fait bien. Vas-y. Bye. See you. Mais je la comprends, je la comprends. Fast forward, deux jours après. Ben répondait plus à mes appels, mes messages, et je suis même allée chez lui pour voir s'il était correct. Mais personne ne m'a répondu. Il était mort dans le coin. Non, non, non. Non, non, non. Lui aussi. Comment s'il est écarté? Tout le monde est mort. Bon, non, non, non. Donc, je me suis dit qu'il vivait son deuil et que je devrais lui donner un peu d'espace. C'est gentil. Oui. Son chien, Roméo, avait quatre ans et ça faisait à peu près un an et demi. D'où le titre que Pascal a choisi, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, c'est très bon. Bravo. Regardez, je suis pas gênée. Non, mais j'aime ça. Son chien, donc, Roméo, avait quatre ans et ça faisait à peu près un an et demi qu'il l'avait sorti du refuge. Après une semaine sans contact, je lui envoie un paragraphe, entre parenthèses, écrit par moi et mes amis le soir d'avant. Casse-steffe, ma mère, mon beau-père, tout le monde était là. Cher Ben. Cher Ben. Bon, disant à quel point j'étais là pour lui que Roméo était tellement un bon chien et que je vais le laisser respirer si c'est ce qu'il souhaite. Il me répond avec un message transféré du vétérinaire et une photo que je n'ouvre pas tout de suite parce que je suis à la job. Après mon long shift, je décide d'ouvrir son message. Trois petits points. Je lis le paragraphe du haut. En parenthèse, j'ai copié-collé puisque vous voulez tous les détails. qu'on aime ça, être défouvé. OK. Peel the juice. OK. All right. All right. OK. Vétérinaire. Deux points. Alors, ça part. Je suis vraiment... Quelle voix qu'il pourrait avoir? OK. Je suis vraiment désolée de vous informer que votre petit Roméo n'a pas survécu après avoir ingéré de faux ongles. Oh non! Oh non! Oh non! Ça n'avait pas vu venir, ça! Une obstruction intestinale sévère s'est produite. Malheureusement, malgré nos efforts pour le sauver, les complications étaient trop graves. Oh mon Dieu! On n'avait plus de top coat. Oh non! Oh non! C'est une situation très difficile et je suis ici pour répondre à toutes vos questions et vous offrir tout le soutien dont vous avez besoin pendant cette période. Un faux ongle? What? the fuck? J'ouvre finalement la photo en attachement. En attachment? Attachment. 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 En attachment. En attachment. C'était la radio. Son chien avait bel et bien ingéré un faux ongle. Il avait tout oublié d'envoyer la photo. Tu vois juste les os puis comme les gros ongles de greniche. Je suis en ongle terbonne. On a fait un live sur Facebook. Tarabawette, OK. Donc oui, je joue finalement la photo. C'était la radio. Son chien avait bel et bien ingéré un faux ongle. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il m'envoyait ça jusqu'au moment où j'ai baissé la tête pour constater que mes neuf faux ongles restants... Pour constater que... Pour constater mes neuf. On a compris. Il faut savoir que je perds tous mes ongles sans m'en rendre compte et qu'elle est dans l'une. Excusez. Je perds tous mes ongles sans m'en rendre compte. Alors, ça m'arrive souvent qu'après deux semaines, c'est là que je remarque qu'il me manque des... Mais là, c'est sacrament. Je veux dire, tes mains, tes mains, tu n'ouvres pas des... Tu sais, je veux dire, tu tais, tu cuisines. Elle n'utilise pas beaucoup ses mains. C'est une grande main. Imagine, on réalise tout le long, elle est aveugle. Non, non, c'est ça. Tu n'arrêtes pas de... Petite parenthèse. Détail. Si vous voulez vraiment le juice. Je suis aveugle. Il me manque une main. Donc, bon, c'est ça. Et c'est là que je remarque qu'il me manque des ongles. Donc, j'ai une boule au ventre et je me sens extrêmement coupable. Je lui réponds, mais je n'ai jamais eu de réponse. Mon ami m'a... Ah, mon gars, OK. OK, parfait. Mon ami m'a dit, que c'est parce qu'il m'a bloqué mon numéro, je me suis dit, I guess que c'est fini. Bonne intuition. OK, pas capable de voir ses ongles, mais... Encore, lui, c'est là. Elle l'a vu venir. Elle a quand même eu une bonne intuition. Fast forward à il y a trois semaines. C'était le party de fête à une de mes amies du secondaire et que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle est un an et demi plus jeune que moi. Il devait y avoir une quarantaine de personnes dans son petit 4,5. Ça boit. Ça a du fun. Puis là, il y a une de ses amies qui me tape sur l'épaule. On a même une échange d'effet. Wow. Oui, oui, oui. Et on le voit. C'était la soeur de Ben. On passe la soirée ensemble et elle finit par m'avouer que c'était son faux ongle que Roméo avait mangé. Et puisqu'elle savait que j'en avais tout le temps, elle a directement mis la faute sur moi et arraché les siens. Ah, c'est de bitch! Voyons donc! C'est trop! Non, mais... Attends, c'est écrit en capsuloc. Non, mais le culot de cette fille! En tout cas, méchant bitchy move. Mais je lui ai dit que c'est passé et que honnêtement, je me fous. Je me fous. Je pense que je m'en fous. Il manque une lettre. J'aime ça. Tu sais quoi? T'es plus mature. Bravo, Machop. Dans les trois dernières semaines, on s'est full rapprochés. Et maintenant, on sort ensemble. Non, non, non. Imagine. Et on est maintenant des amis. Ha, ha! Mais t'as oublié de lire la dernière phrase que le chien est revenu à la vie. Elles sont maintenant avec le chien, en fait. Mais c'est tout le temps dans les histoires de podcast. C'est comme, elle a brûlé ma maison, elle a fourré ma mère puis elle a tué mon ex qui s'est rendu ma bestie. Oui, c'est ça. Le pardon, c'est important. Les gens ont de la compassion. Tout le monde qui? Tu sais, comme tout le monde en a dans une deuxième chambre. Oui! Oh my God. Oh my God. C'est toute une affaire. C'est long et rocambolesque. Mais j'ai adoré chaque instant. Oui, moi j'aimais ça. Mais au début, quand j'ai lu, tu sais, Roméo et Juliette, je me disais, ah, tu sais, ça va tout être comme une version comme moderne de Roméo. Puis là, je me disais, c'est quoi une version moderne? Dans le fond, c'est juste... You up. Non, c'est la version l'anodière. J'ai ligne sur mon balconie. Non, c'était plus le chien s'appelait Roméo puis je n'avais pas... J'adore. J'adore. Toi, Pascal, as-tu des anecdotes de genre de couple? Tu veux un chien? Ben non, mais Pascal. Ah, moi? Non, elle. Elle. Ah oui, ben oui, j'ai tué l'entièreté des chats de mon ex. Non, mais sans parler de chien, as-tu genre une anecdote de couple funky, genre de date? Ben, j'ai une anecdote que c'est pas tant une affaire de date, mais plus que c'est un moment très pitoyable dans mon existence. Alors que j'étais en secondaire 2. OK. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous. Moi, je me suis... J'ai pris la caméra vidéo d'un ami sur qui je tripais puis je suis allée me filmer en train de lui faire une déclaration d'amour. Non. Non. Avec une casquette bilabonne comme ça, c'est de côté. Non, non, non. J'étais comme... Mais pourquoi tu devais filmer le moment? Comme pour le garder en souvenir si tu disais oui, genre? genre, j'avais peur du rejet, mais je fallait qu'il le sache. OK, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Non, il n'était pas comme... Tu fais ça comme une demande en maquillage. Tu l'as maquillé. Dans 3, 2... Non, c'est juste sa caméra. On était dans un party puis là, j'ai vu sa caméra puis j'ai dit à une de mes amies, c'est le moment ou jamais. Je vais lui déclarer mon amour. Non. On est allées dans une chambre puis là, genre sur le lit en mode mystérieuse fille de repas. J'étais comme... Philippe, j'ai des sentiments pour toi. Ça a-tu marché? Il ne m'en a jamais reparlé. Je ne sais pas si c'est de la protection ou c'est juste tellement de honte. Moi, je pense qu'il n'y avait juste plus de batterie dans sa caméra, baby. Oui. La tête que c'est ça, hein? Il voulait juste d'ennover les photos de son party puis genre, son punch au fruit puis il voit juste sa tête de emo dans le fond de sa chambre. C'est ça, j'ai ça, tu sais. Là, c'est parce que est-ce qu'on peut aller dans des affaires un peu sexu trash ou avec vous, Edwales? Vous ne parlez? Ben oui, là. Mais il y a... Mettons, il y a une fois, c'est vrai, il y avait un gars sur qui je trippais vraiment beaucoup depuis longtemps puis on était tout le temps un peu en couple en même temps. Ça fait que ça ne donnait pas puis je le trouvais beau depuis longtemps. Puis à un moment donné, on se croise dans un party par hasard, les deux, on est célibre puis je suis comme oh my God! Ça se donne à soi. All right! Tonight is the night. Puis on est arrivés chez eux puis on s'entend, on a pas mal bu, il est 5 heures du matin et la première affaire qu'il me dit, c'est tu mets-moi un doigt dans le cul? À la fraîche de même. Puis là, j'étais comme pourrais-tu retirer ton T-shirt? Parce qu'encore t'es jane. Ça m'a tellement refroidie puis après ça, il a fait comme ah tu sais, je pensais que t'étais plus wild que ça. Je suis comme non, c'est pas ça. J'ai pas envie de mettre mon doigt dans ton trou de balle de 5 heures du matin. Il y a des précautions à avoir. D'ailleurs, Éra, ses compagnies offrent des options. On va y venir d'ailleurs! On t'incaise! Ouais, non. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme ça, on peut enlever une bûche mon chum. Je comprends. Puis finalement, ça s'est tu donné en blanc. J'ai fait ça en blanc. Ben... Non, mais moi je t'en laisse parce que j'avais 19 ans. Même... Oh! J'ai... La moitié est là. Non, mais tu sais, j'ai plus que l'angevin du cul. Oh! tout le long, je t'étais comme... OK, mets tes doigts de moi. T'es hypnotisée, je te flisse en ce moment. Ça, c'est tellement drôle. Oh! Ça, c'est vraiment... Oh! Pardonne, mais t'as-tu... Non, mais j'ai perdu un de mes faux ongles dans son cul. Il est mort. On a son X-ray, hein? J'ai... Ah oui! Non, mais on dirait que j'avais 19 ans puis là, je voulais pas lui déplaire. Fait que tout le long, j'ai fait ça. Pas ça. Respecte. Non, respecte. Non, respecte. Et tu l'as-tu revu après ou c'était comme trop? Bien, je l'ai recroisé, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, ça a pas vraiment à donner. Elle a croisé un baptême, il est allé la voir, il a dit, mets-moi un doigt dans le cul. Mais en fait, c'est vraiment un humain que j'adore. C'est juste que le bout était weird. C'est un humain que j'adore. On était vraiment plus jeunes. C'est un léger détail. Fait que ça, c'était une bonne anecdote. OK, on aime ça. De zéro à mille. Écoute, passe, tu peux lire la prochaine histoire. Mon vieux cochon. J'adore ça. Ce n'est pas la pire, mais certainement la plus surprenante à date. Après m'être fait tromper par mon ex avec qui je voulais me marier, entre parenthèses, il m'a trompée avec sa meilleure amie, fille, et on est deux hommes homosexuels. ça, c'est sûr que ça frappe. La claque était tellement grosse que j'ai fait un 180 et pris un an de syllabacy. J'ai fréquenté personne, j'ai embrassé une seule personne. Entre parenthèses, c'était en Europe, donc ça compte pas. Bref, on comprend que je suis repartie à zéro. Oui, là, on comprend. Oui, oui. Pass-forward à il y a un mois, je décide qu'il est temps pour moi de perdre mon streak d'abstinence. Je télécharge Grindr et je me mets à magasiner. Je tombe sur un profil que je juge bof, même voir un peu creepy, mais il répond rapidement et il n'a pas l'air trop magané. Oh! Je comprends. Oui, tes critères sont vraiment bons. Il répond sur des bonnes bases. J'aime ça. Bref, on décide de se rencontrer. OK. Je vais chercher ma meilleure amie pour qu'on puisse s'assurer que je revienne en un seul morceau parce que Grindr, c'est effrayant. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il y avait un gun, mais au moins une base de lit. C'est tout ce que je demande. On se donne un plan pour qu'elle se cache dans ma voiture lors de la date. Voyons donc. Je suis savant d'allure. Elle est quand même fine. Elle s'en va à la date creepy, coucher en petite boule en dessous d'un... T'en vas à une cage à chien. Mais non, mais non, mais non. Ça n'a pas de bon sens. OK. Oui, OK. Juste avant de partir, je rentre l'adresse dans le GPS et je regarde avec la loupe pour voir à quoi ressemble sa maison. Sur l'image, sa maison avait l'air d'un vieux garage décrépit et abandonné. Mais voyons donc. Je me parque de rue plus loin pour éviter qu'il voit ma meilleure amie. Et après un cinq minutes de back and forth à savoir si je cancelle ou pas, sa maison faisait quand même vraiment peur. Je décide de rentrer chez eux. Bon, ça continue. Tabarnak, j'ai été surpris. Écoute, si ça fait cinq minutes et comme, vais-je mourir ce soir? Vas-y pas. Est-ce que mon sugar lady... T'en vaut, c'est remis de café. Il y a d'autres options. C'est une vieille grande jantée. Son fuck friend, c'est un ghost qui est mort depuis 40 ans. Voyons donc. Tabarnak, j'ai été surpris. Première chose que je remarque, le dos d'une collection de cochons. Point d'interrogation. Oui, oui, des petits cochons en figurine, des peintures, des statues, name it. Mais c'est pas tout. On monte à l'étage où je présume trouver sa chambre. Son deuxième étage au complet est une énorme six-room avec un leaking entouré d'un miroir. Impossible. Un mini-bar rempli de snacks, de boissons, une balançoire, deux divans, une toilette, un bain et une grande douche. Imagine, on réalise que c'était son méchant changement. Oui, c'est ça. Stéphane Bélamand s'est caché au fond de la pièce. Il est passé par là. Il a dit une fois, oui, j'aime le cuir. OK, got it. T'aimes les cochons, t'aimes-tu être cochon? On parle un peu de nos vies. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux parler de... OK, c'est quoi tes hobbies? Je ne sais pas. Ça va. La maison avait l'air rouillée, mais je vous confirme que lui ne l'était pas. OK. 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 Étrangement, il me parle comme s'il était beaucoup plus vieux que moi. Je le regarde confus et je lui demande il a quel âge. Il a 51 ans. I swear qu'il avait l'air d'avoir mis trentaine. Mes parents ont la quarantaine. Ma mâchoire était grande ouverte. Impossible. Elle n'a encore plus drop à terre quand il s'est mis à me parler de sa femme. Avec qui il est depuis toujours. Mais bon, n'ayez crainte, elle est consentante et au courant, j'ai vérifié. Au moins. Voilà comment je me suis ramassée à être le sighting d'un vieux monsieur plus vieux que mes parents, mais super respectueux. Ben... Bravo à toi. Bravo à toi. Bonne main d'applaudissements. C'est pas parce que t'as une porcherie dans une grange abandonnée que t'as un cochon. Non! Non, exactement. Il y a tout pour lui, ce gars-là. Oh mon Dieu. Oh man. T'sais, c'est quoi sa job, ce monsieur-là? Les cochons attend plein salaire. C'est tout ce qu'il fait. On est bien. Il est ouvert, même les jours fériés. Il prend jamais de conduit. Mais voyons donc. Oh God. OK, bon. Prochaine histoire. J'adore. Célie, comme un conte Célie, bataille. OK. Ça, c'est les oiseaux qui l'ont trouvé. Pour ça, je spécifiais. Pour que vous compreniez que vous riez pour le tout. Pendant que la pandémie était à son pic, ma soeur de 22 ans ne pouvait plus voir son copain avec qui elle était depuis deux ans. Pour se désennuyer, elle chattait souvent sur Discord et elle s'est fait un genre d'internet boyfriend. OK, OK. Legit. Ouais. Elle ne l'avouera jamais. Moi, personnellement, j'ai juste joué à Rollercoaster Taiko. Ça, c'est bon. Moi, j'ai développé un trouble alimentaire. J'ai parti un compte TikTok, mais c'est correct. Ça arrive au meilleur. C'est correct aussi, il dit. Elle ne l'avouera jamais. Elle dit que c'est juste son amie, mais elle était obsesse avec lui. OK. Elle l'appelait en FaceTime chaque soir et planifiait d'aller le voir aux États-Unis lorsque les restrictions sanitaires seraient levées. Ouf. Ça, bien, ouais, tu peux même pas te rendre au IGA comme question. Non, c'est sûr. Un jour, babe. Ouais, mais l'amour, c'est plus fort que tout. C'est sûr, c'est sûr. Bien sûr, tout ça était dans le dos de son copain. Non! Là, là, là. Mon Dieu. Un jour, elle est venue dans ma chambre en braillant parce qu'elle s'était rendu compte que son faux chum était un scammer sur la côte d'Ivoire. Bon. Je ne peux pas croire. Honnêtement, Karma. Tu m'as un peu cherché. Karma's a bitch. I should have known better. Oui. Comme a dit Jojo Siwa. Qu'est-ce qu'elle a dit à ce prince de la côte d'Ivoire? Non, mais vas-y. Non, sérieux, je ne suis plus capable de supporter ma momme en ce moment. George. Ah, c'est bon. Je ne sais pas trop. Je lui ai dit qu'elle pouvait simplement arrêter de lui parler et que, anyway, c'était malsain, mais c'est là qu'elle m'a avoué avoir envoyé son. Non, non, non. Toute sa part de l'héritage de ma grand-mère et la totalité de son stélie, ce qui équivaut à environ 15 000 $. Non, non. Oh, my God. 15 000 $, c'est genre trois sacs de raisin. Ben. Oui, légis, ça. Je peux-tu vivre? Sac. Oh, man. Son chum a tout fini par savoir et est resté avec elle. Aie. Aujourd'hui, il a des gros trust issues. Et ma soeur vient toujours me demander conseils pour réparer sa gaffe. Désolée, babe, mais je n'ai pas pitié. Ah, mais je comprends... C'est... Non. Non, il y a rien. Il y a comme rien qui... On a trop eu de warning, là, dans la vie. Non, c'est ça. Je veux dire, si tu... Si t'es à Punta Cana, il ne t'aime pas pour vrai. Non. Nancy, reste avec moi. Ne va pas par la lumière. Oui, il danse divinement bien, mais... Il ne t'aime pas pour ta personnalité. Non, c'est ça. Ah, voyons donc. On devrait le savoir, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est parce que quand t'es seule, tu sais... Elle était pas seule, c'est ça la fin. C'est ça le problème, elle avait quelqu'un. Elle s'est tellement vrai. Non, fuck off. Just go on. Yes. Au moins, là, c'est sa soeur qui nous a écrit l'histoire, ça fait qu'on peut la bicher, tu sais. Oui, oui. Là, on a le droit de faire ça. C'est pas de problème, mais non. C'est ça ta tension quand même. Exactement. On va lire une dernière histoire. On a le temps? Oui, on a le temps pour une dernière. Ça vous dit la plus forte que ça! OK. Elle travaille dans un camp de jour. C'est bien. OK. Est-ce que vous voulez que je la lise? Oui, c'est à toi. Oh, les cœurs! J'aime ça. Quand j'étais au Cégep, brague, je suis sortie au Shaker pour l'Halloween, brague. J'étais habillée en policière sexy pour l'occasion. OK. Classique. Non, bon, classique. Il faut le faire une fois au moins. Je portais une petite jupe courte comme tous les policiers. Un petit top, des menottes, etc. Cette soirée-là, j'étais sortie avec une de mes amies de filles et elle s'était donnée comme but de frencher dix gars cette soirée-là. Elle est en feu. Elle s'est dit comme Guylaine Gagnon, that's it, that's perfect. Oui. Oui. Oui, c'est comme... OK, parfait. C'est comme ça qu'on attrape la mononucléose. Je ne suis pas du genre à juger. Tu fais ce que tu veux. C'est bien. Parfait. La soirée passe et elle n'a pas frenché ou parlé à aucun gars. Oui. Là, tu ne t'aides pas, là. OK. Sauf moi. Attends un peu. La soirée passe... Je ne comprends pas. Attends un peu. La soirée passe et elle n'a pas frenché ou parlé à aucun autre gars sauf moi. J'ai rencontré... OK, sauf que moi, j'ai rencontré un gars qui jouait au hockey pour le collège où j'allais. Comme ils avaient des couvre-feux et que c'était très strict à minuit, il devait partir à sa résidence pour ne pas se faire prendre. Oh! OK. Avant-dessus. Oh, my God. Parfait. OK. Il avait même laissé son sel aux résidences. Ah, bad boy. OK. Je vais t'arrêter mon cochon. Ah! C'est ça. OK. Bon. Car les coachs ont leur localisation. Voyons, c'est sa calmosse pour rentrer une poque dans un filet. C'est trop. C'est trop. Bref, il me propose de continuer la soirée chez lui et il me dit mon ami peut venir et qu'en plus ses colocs sont là et qu'on allait pouvoir continuer à boire et jaser là-bas. Fair enough. Mon ami, qui n'avait toujours trouvé aucun gars de son goût cette soirée-là, accepte. Une fois arrivés, les colocs du gars... Imagine, avec mes colocs, t'en as combien? Neuf, mettons, t'en as neuf. Onze moins trois. Bon. Donc, une fois arrivés, les colocs du gars dormaient et ce qui n'avait pas été précisé aussi, c'est qu'ils étaient tous en couple. Le gars nous a dit finalement qu'il ne pensait pas qu'il dormait mais qu'on peut dormir à l'appart et a même fait un lit à mon ami. Mon ami, vraiment trop saoule, commence à brailler en disant qu'il voulait frencher dix gars. Qu'on lui avait menti. C'est genre Claudie d'Arrondé. On ne peut pas faire ça à un être humain. Ce n'est pas ce qu'elle avait demandé. Elle a raison. Elle a fait une garantie là-dessus. Non, elle voulait retourner au bar. C'était toujours moi qui se guettait des boys. Elle retourne au bar en policière. tout le mascara qui coule. Pauvre cocotte. J'avais tellement... Mais oui, je la comprends de la peine. Elle s'en rejette. Je comprends. Éra, c'est compagné. M'est-ce tourné pas? J'avais tellement honte. À ce moment-là, le dude, sur le divan... Attends un peu. À ce moment-là... Excuse-moi. J'avais tellement honte. À ce moment-là, le dude, c'est vraiment pas quoi faire. C'est vraiment malaisant. Après un bon 15 minutes à brailler sur le divan, elle a appelé ses parents et est partie. Finalement, j'ai dormi aux résidences et décision de Faisoul. Je me suis dit que c'était parfait parce que j'avais un examen à 10 heures le lendemain matin. Bon, parfait. J'avais pas pensé au fait que j'avais pas de linge de recharge et pas mon auto non plus. Oh my God! Le lendemain matin, ce n'est plus l'Halloween. Comme si j'avais pas vécu assez de malaise, j'ai dû aller à l'école habillée avec mon costume de police. Et un chandail de gosse et tout. Bien voyons! Elle a juste sa petite jupe et ses bottes à gogo. C'est malade! Elle vient faire... Oh man! La fille en séance humaine. Elle a jamais dit un mot. Pas une intervention. Elle arrive en petite police à coche. J'adore ça. Tout le monde me regardait croche. Mais je comprends. Sur mon bureau, j'avais aucun livre, pas d'ordi, mais une paire de meufs. Une paire de meufs. Non, non, non. Mon prof les a pris, c'est attaché au projecteur du tabou. Non! Mais voyons, non! Quoi? Ça, c'est un programme d'art et culture. C'est ça? C'est ça? Bref, tout le monde devait se douter de ce qui s'était passé la veille. Oh my God! Oh my God! L'examen du philo. C'est le prof en art-ledcom que tu graduis et comme on fait du moche, vous êtes plus. Oui, dans le fond. Mais ça, c'est drôle, ça, j'ai eu ça. Un genre de fantasme sur un de mes profs. Pour vrai, je fantasmais dessus raide. Fais-tu un prof de philo? Non, c'est un prof de cinéma. Il était vraiment en sexe. Il était vraiment en show puis on dirait que j'avais vraiment un fantasme mais des années plus tard, j'étais partie du cégep puis j'avais une amie qui l'avait croisée dans une soirée puis elle avait comme révélé ça. Fait que là, il m'a comme écrit après ça dans les réseaux sociaux. Puis à partir du moment qu'il n'était plus mon proche, j'étais comme non! Non, c'est... Plus d'intérêt! Ben non, on laisse faire. Oui, je veux que ça soit dans le cours, genre juste avant. On se regarde pendant ce petit clin d'œil. Non, nous, on a eu le même prof de cinéma puis j'ai eu pas eu de crush. On l'aime, là, mais tu sais, c'était pas dans nos fantasmes. Ça t'a pas turn on de regarder la liste que je disais? Oh my God! Non, non, non. Non, non. Drôlement? OK, bizarre, mais OK. Mais écoutez, c'est ce qui conclut vos pires histoires de couple. Merci, Pascal, d'avoir été avec nous. C'était trop cool. On l'applaudit. Bravo! Hé, merci tellement de l'invitation. Ça avait été extraordinaire, les gens, vraiment. Vous êtes trop là. Bravo à vous. Parfait. On se revoit pour une deuxième partie après l'entracte. On se revoit dans une quinzaine de minutes. Allez vous prendre un verre. Ciao, bye! Yeah! Rebonjour! Rebonjour! Pascal, elle a eu le temps de défoncer la toilette des backstage. Non, ça, c'est faux. Je me suis juste mis du glace puis j'ai été coquette. Hé, c'est maintenant le moment des tirages. Oui! On a des prix à vous donner ici parce que non seulement vous allez repartir avec un petit cadeau de Karine Jonca, mais on a aussi d'autres cadeaux. Donc, voilà. Bon, là, c'est le gros chunk. Si vous avez écouté les podcasts, vous savez que je ne l'ai jamais. mais vous connaissez Ross & Compagnie qui a pour moussillon de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel. Sans tabou, les sex-shops et Ross & Compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs en plus d'un service hors pair en magasin et en ligne et on a le code POTIN15 pour 15 % de rabaisse. Je l'ai eu. Wouhou! C'était le bout qui me stressait le plus. Je ne l'ai jamais, cette émission. Bien oui. Mais Ross, on les aime tellement. Habituellement, on vous présente tout le temps un jouet par épisode très funky. Mais là, ça va être à vous de les essayer. Pas en live, s'il vous plaît. Non, guys. Par la maison. OK. Mais voilà, c'est très simple. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que quand je vais dire go, manquez pas avant, il va falloir regarder en dessous de votre... Excusez, j'ai eu un brainfire. J'ai oublié la seule règle qu'on m'avait donnée. Il va falloir regarder en dessous de votre chair. C'est en dessous de votre chair, il y a un petit carton pour trois personnes qui vont gagner des jouets. Et vous allez savoir si vous avez gagné un jouet et Ross. Si oui, levez-vous debout et criez. Donc, vous pouvez regarder go. Oh! Oh my God! On a une première cochonne qui est debout. Oh! On en a un autre là-bas. Oh! J'ai allé donner. Ouais. Est-ce qu'on a les trois gagnants-gagnantes? Il y en a un là-bas. Il y en a-tu une autre? Il y avait quelqu'un dans ce coin-là. C'est moi qui l'ai cachée. OK? Il y avait quelqu'un dans ce coin-là. Ah, bien là, vous avez mal à regarder, là. Fouillé en dessous des bancs. Hum! OK. On va en mettre un de côté puis la personne qui va le retrouver... Va se gagner. Oh! On l'a-tu? On l'a-tu ou on l'a pas? Bon. On va donner les deux puis après ça, on va pouvoir aller donner le troisième. On va le lancer en pleine face. Donc... Bon, on a deux cochons sur trois. On a aussi un panier. Karine Jonka. Yes! Bien oui, on a plein de leurs produits là-dedans. Vous allez voir dans les petits cadeaux qu'on vous a donnés, vous en avez déjà des vraiment cute. Il y a les parties. les Fammers Pache, Karine Jonka qu'on adore. D'ailleurs, on les a mis avant le podcast. Vraiment, ça suce les cernes, là. C'est comme... Je suis une nouvelle femme à chaque fois. Exactement. Il y a leur sérum, leur crème là-dedans. Tellement de... Parfum. Oui. Je suis jalouse. Oh! Oh, la troisième... Oh, my God! Youpi! Soyez prêts. Wow! Bravo! Bravo! Ce que j'étais en train de dire avant de lancer un dildo, c'était qu'on adore Karine Jonka et tous les produits qui sont là-dedans, on les a à la maison, on tripe dessus. Donc, vous êtes très chanceux de gagner ça. Et comment qu'on peut gagner ça? En fait, c'est écrit ici « La gagnante est... » Pascal? Non, c'est pas ça. C'est un petit papier qu'on a caché cette fois-ci en dessous de votre table dans un coin parce que là, on se disait « Si c'est quatre personnes... » Vous allez savoir si ça vous est adressé. OK? Je vais bien coller. Oh! Oh là là! Bravo! Merveilleux! Bravo! Vous pouvez venir chercher votre énorme panier. J'étais comme « C'est qui ça? C'est qui ça? » Allô! On peut les applaudir. Bravo tout le monde! C'est maintenant le temps d'accueillir notre troisième invité qui va rester avec nous jusqu'à la fin du podcast. On la voit un peu partout à la télé en ce moment. Elle a gradué de l'école de l'humour. Elle est en tournée pour son show « Chien d'ent ». On applaudit pour Mégane Brouillard! C'est pas très base! Oui, hein? C'est une chaise qui vient de chez mon père. J'ai traîné le chien dans mon petit char. Donc, après ça, oui. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, on t'a gardé un thème qu'on adore et je pense que c'est dans vos préférés. C'est « Suis-je le méchant? » Et là, peut-être que vous comprenez pourquoi vous avez vos petits cartons sur la table. Un rouge, un vert. À chaque fin d'histoire, on va vous demander... J'ai beau, il fallait faire de l'impro. Non. La prochaine élément... Chou claque d'en face parce qu'ils t'aiment pas. Si vous trouvez que la personne est un « asshole », on met un rouge. On est d'accord? Rouge comme un « asshole » et vert pour pas « asshole ». Parfait. Merveilleux. On a tous compris? C'est clair, je pense. Merveilleux. S'ils n'ont pas compris, on va vraiment les laisser derrière. On ira pas les chercher. C'est leur problème. À manier, là. Je comprends. Ben, écoute, tu vas pas lire la première histoire. Moi qui l'ai la première. Oui. Tu te lances? Je lis-tu le titre aussi? Ah oui. Suis-je la méchante d'avoir brûlé la headset de ma belle-sœur? Honnêtement, la blonde de mon frère me tape ses nerfs. On avait deviné. Elle fume tellement, c'est legit une cheminée sans fin. Moi, qu'elle fume chez elle, j'ai pas de problème. Par contre, quand elle vient chez moi, elle essaie toujours de fumer en dedans. Je crois que j'ai dû lui dire gentiment une dizaine de fois de ne pas fumer à l'intérieur. Entre parenthèses, parce que d'ailleurs, j'ai un bébé de cinq mois. Ben, voyons! Elle a dit, il t'écrit, parce que d'ailleurs, j'ai un bébé de cinq mois, point d'interrogation. On dirait qu'elle est pas sûr qu'elle a un bébé de cinq mois. J'ai dit ça chez nous. Mais c'est ça. D'aller sur le balcon pour fumer, je lui ai même acheté un cendrier parce que je ne fume pas. Mon frère lui a dit, mais ça semble le faire rire plus que d'autres choses. Il y a deux semaines, j'ai pogné Stéphanie à fumer dans ma cuisine. J'étais tellement en bout que quand je suis allée les reporter chez eux, entre parenthèses, of course, ils n'ont pas de char, fin de la parenthèse, j'ai crissé une de leurs headsets en feu. Ben, voyons donc! J'ai fait attention d'allumer celle qui est évidemment loin de la maison et qui brûlerait rien d'autre. Mais quand même... Elle est tellement bien vaillante. Mais je suis surprise que ces deux astuels-là aient une headsets quand même. Ils ont des garrettes et une headsets, c'est tout ce qu'ils possèdent. Je me sens un peu coupable, mais en même temps, ça m'a fait tellement du bien. Je suis-je la méchante? Je suis-je CH? Je suis-je, oui. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est comme... Ah, il y a quelques rouges. Ah, là, il vient de changer parce qu'il est gêné. Oui, il a été... Tout le monde l'aurait crissé sa headsets dans le feu. Bien, voyons donc. Mais moi, on dirait que je comprends que ça a des foules. Tu sais... Bien... Oui, mais attends, pour être bien clair, tout le monde a trouvé qu'elle était gentille. Oui. OK. Oui. Tout le monde était comme... C'est pas trop occupant, tout. J'ai crissé le feu dans ces temps de sécheresse, ça fait du sens. Bien, honnêtement... On n'a pas eu appris assez avec les feux de forêt. Non. On est comme à fumer dans la cuisine, une criss. À fumer, mais regarde. Bien, c'est ça. On va avoir de la boucle de temps jusqu'à New York. Bien, moi, c'est ça. Je pense que la belle-sœur, c'est un estide de l'air. Mais là, c'est comme... C'est... Ils savent qu'elle a culsé leur étude en feu. Bien, oui. C'est simple. Tu sais, à quel point elle a ouvert le char et elle a fait oui, bye-bye. Non, c'est ça. C'est quand? Moi, j'ai des questions de phénoménologie. C'est vrai. Tu as-tu attendu que ça soit la pénombre à se cacher? Non, je pense qu'elle n'a pas honte. Tu as appelé bébé, tu sais, moi, là, t'as épié sur la pénoménage. Dans le porte-bébé. Un lance-flamme. Oui. Moi, j'aurais tout coulissé ses cigarettes dans l'eau. Oui. Moi, je t'avertis une fois. Même la première fois, j'avertis, c'est pas gentiment. C'est... What the fuck? Tu fumes en dedans. Il n'y aura pas de bouquin en dedans ici. Ah, je m'en coulisse le paquet. Je comprends. Ça y a un arame à guédaille. Mais non. Puis, il n'y a pas de char. Elle va aller s'en acheter comment? Elle va marcher, la fleuse? Deuxièmement, comment elle va revenir chez nous? En taxi, elle n'a pas l'air d'avoir les moyens. Elle a quand même une headset. Elle a plusieurs headset parce qu'elle a brûlé celle loin de la maison. Ça fait qu'elle a un gros terrain. C'est peut-être pas son terrain. C'est une maison communautaire. C'est une crack house. Non, je ne sais pas. Honnêtement, toi, tu aurais fait pire pour moins que ça. Maintenant, sur l'estaloprame. Je prends mon pouls. Non, c'est ça. Voyons donc. Je suis d'accord avec vous. On va lire la prochaine. Elle m'a aidée à Saul de ne pas vouloir changer mes plans parce qu'une amie ne peut pas se le permettre. OK. Mon groupe d'amis et moi avions prévu d'aller à un centre d'arcade pour mon anniversaire. Le soir, l'entrée coûte 50 $ et permet d'utiliser toutes les installations à l'exception de l'alcool qui est en supplément. Nous avons donc pris... Quoi? Kinzo? Elle veut fêter sa fête au Kinzo. Elle a quel âge la fille qui nous parle? On ne le sait pas, mais ça coûte 50 $ puis il ne boit pas. Ben non, elle a l'exception. Ah, moi, on pourrait l'acheter en supplément, mettons. C'est ça. À voir. Nous avons donc pris congé en début de mois pour y aller un vendredi. Tout le monde était d'accord et je pensais que tout était réglé, mais mon amie Sophie pour me demander de changer l'événement pour un brunch chez moi parce qu'elle ne peut pas se le permettre de dépenser pour ma fête. J'étais vraiment chouquette surtout parce qu'elle dépense son argent comme si ça poussait dans les arbres. Elle commande toujours du Uber Eats même pour les déjeuners ou si elle veut un dessert. Uber Eats déjeuner sur elle. Zoé Duval commande son déjeuner chaque matin. C'est quoi tu commandes? C'est complètement faux, c'est des fausses rumeurs. Selon les fausses rumeurs, qu'est-ce que tu commandes? Un grilled cheese. Non, mais non. Un grilled cheese puis un café glacé. Bien ça, c'est l'indice, tu fais trop d'argent, il faut t'arrêter. Oui, mais là, je sais pas. Non, mais c'est pas c'est mon petit plaisir coupable. Le great cheese, un great cheese prêt? Oui, puis je le mets dans le micro-ondes. Non, mais non. Oui. Ça va trop loin. Comment c'est meilleur que celui que tu te ferais? Hein? Comment c'est meilleur que celui que tu te ferais? Parce qu'il y a pas à se le faire. Parce que j'ai pas à le faire, c'est ça. Ça règle le problème. Mais t'as à le faire, il a fallu te le mettre dans le foam ground. Oui, c'est un détail. On enchaîne, OK? Oui. Elle commande toujours du Uberate, même pour déjeuner, ou si elle veut un dessert. Elle nous a littéralement montré la veille son nouveau sac à main qui, je le sais, coûte un bras. Je lui ai dit que non, je ne changerai malheureusement pas mes plans pour elle. Et à partir de ce moment, ça a éclaté. Elle veut absolument que je change d'activité et elle dit que je suis égoïste de ne pas prendre en compte ses problèmes financiers. Je lui ai dit que ses problèmes d'argent sont de sa faute et de ne pas venir et qu'on se reprendra. Mes amis se sont divisés en deux clans. Certains pensent qu'elle a besoin d'une prise de conscience car elle dépense sans penser et de ne pas l'inviter serait seulement la conséquence de ses actes. Mais d'autres trouvent que c'est hyper chien et tentent un débat sur les classes sociales. Voyons! Am I the asshole? Non. Moi aussi, ce qui me gosse, c'est qu'on a quand même un peu de rouge. C'était un plat d'arcade de soirée de vendredi et finalement, ce serait le matin, moi. Un brunch? Tu es trop demandé? Un grilled cheese? Un grilled cheese? Non, mais je peux comprendre la fille. Laquelle? Bien, celle qui veut parler à sa fête. Mais rendu là, au pire, elle ne va pas à la fête. Bien, c'est ça. Admettons, tu penses que tu peux peut-être le permettre comme je comprendrais. Mais comme je ne vais pas changer ma fête. Puis surtout, je ne vais pas devenir Ben et Florentide à la maison à faire 250 piastres d'épicés parce que toi, tu vas venir boire des Mimosa sur mon bras, collé. avoir vécu avec son Jacques Musse à la place à la place à la main. Faire 8 stories. Non, non. Non, on s'avoue. On va à l'arcade, j'ai décidé, esti. On joue à Pac-Man, c'est ça qu'on va faire. Non, mais tu sais, c'est déjà arrivé, bien, je m'en allais dire à mon secondaire, mais j'en ai un secondaire où tout le monde était trop riche. Oui, c'est ça. Le débat des classes sociales, on veut tout comprendre c'est que le privé puis le public. J'ai eu d'autres amis que, mettons, ils ne pouvaient pas se permettre une activité, on faisait quelque chose d'autre. Après, on trouvait un autre plan, mais on ne défaisait pas les plans d'ici. Après avoir été faire des bracelets en diamant, vous faisiez d'autres choses de poupes. C'est ça. Après l'école privée, c'est un petit skit en Swarovski. On allait faire du béni-florentide. Non, mais tu sais, ça se fait. Oui, oui. Oui, oui. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des genres « Hey, tout le monde, on a le budget pour faire quelque chose puis il y a une personne qui ne peut pas. On se cotise puis c'est correct. » Mais quelqu'un qui... Tu sais que tu es comme « Ben là, le Grichis le matin, c'est peut-être... » OK, lâchez mon Grichis. Ce que je vous dis, c'est Zoé, je ne paierais pas ton entret à l'arcade. C'est toi qui peux se le permettre. Je comprends. Oui, c'est vrai que c'est fâchant. Pascal non plus, je ne le paierais pas. C'est comme « Appelle ta mère. » Prochaine histoire, donc. Suis-je le méchant de vouloir appeler mon enfant avec mon propre nom? Non, tu es un narcissique. Tu t'es décidé de lever vos papiers dessus. Dans ma famille, il y a une tradition où les hommes s'appellent presque tous pareils avec des dérivés de leur prénom. C'est super. Mon grand-père s'appelait Jacques, mon père s'appelait Jacques et moi, c'est Jacques. Surprise! Surprise! C'est comme où il y a des petites déviations et où la déviation, il n'y a pas de vitesse. C'est la fin d'un joke. Il n'y a rien. Ma blonde et moi, on attend un bébé et elle est enceinte de sept mois parce que sa blonde s'appelle Jacques aussi. Et moi, j'aimerais qu'on l'appelle Jacques Junior. C'est dégueulasse. Ma blonde n'est vraiment pas d'accord. Elle trouve que c'est une tradition démodée et que Jacques, ce n'est pas un beau prénom, super gentil pour nous. Toute la famille le prend mal, toute la lignée, c'est fucking gentil. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur un moment donné en 1800 et depuis, tout le monde paye. Oui. Chaque fois qu'on en parle, ça m'en crie et j'ai envie de crier parce que pour moi, j'y tiens mordicus. C'est un no-brainer et mon fils s'appellera comme ça et je ne pourrai pas faire de compromis. Am I the asshole? C'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Tout le monde est un no-brainer. Tout le monde est comme fuck. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, si tu écoutes ça, prends ton no-brainer. Hé, ça n'a pas d'allure. Y a-tu changé Jacques pour l'anecdote ou c'est vraiment Jacques, vous pensez? Non, c'est Jacques. Si, Jacques, c'est dégueulasse. Non. Surtout qu'à quel moment un bébé s'appelle Jacques? Puis, ça serait quoi le compromis Jacques-Lin? On peut-tu aller là? Comment? Jacques. Mais non, mais même à ça, c'est un autre chien. Jacques, là, Jack Sparrow, là? Tu sais? Non. Ouais. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas, je m'appelle Zoé, fait que je ne peux pas vraiment... En tout cas. Mais non, c'est ça. Zoé puis Pascal. Ça va bien. À chaque fois qu'on est sur un tournage, on est comme... Pascal? Zoé? Pascal, Zoé, je suis comme... Non, la gang. On inverse. Mais il aime ça. Il aime trop ça. J'étais contente tantôt de voir Pascal parce que... L'autre Pascal, il était là tantôt parce qu'en fait, c'était pas genre un mononcle de 58 ans qui a comme des pursing. Puis tu sais, la toute petite barbe. Ah! C'est ça. À chaque fois que je dis qu'il m'appelle Pascal, il dit mon oncle aussi. Oui. C'est tout le temps ça que j'entends. C'est super. Non, j'avoue. OK. Fait que Jacques, prends ton trou. Exactement. Mais non. Prochaine histoire. Mais regarde, tu peux te lancer. Asti, j'ai encore une affaire de belle-sœur. Am I the asshole? Je suis pas capable de dire ce mot-là. On pourrait dire tout de cul, hein? Tu vois, tout de cul, d'avoir demandé à ma belle-sœur de changer de robe de mariée. OK, on est mitigé déjà, hein? Mon frère va bientôt se marier et sa fiancée a choisi une robe de mariée disons très révélatrice. Elle est... À date, c'est pas de ses câlisses d'affaires, je dirais. C'est ça. Elle est décolletée avec une fente jusqu'à la cuisse et un dos transparent. Je suis totalement pour que chacun s'habille comme il le souhaite, mais... Excusez, j'ai rajouté dans ma tête comme il le souhaite comme moi je le voudrais aussi, là, mais... Je suis totalement pour que chacun s'habille comme il le souhaite et le body positivity, mais notre famille est assez conservatrice. Et je sais que cette robe va causer beaucoup de drames, surtout avec nos grands-parents. Le genre de drames où les gens pourraient quitter le mariage. Oh my God! OK. Même moi, j'avoue trouver que ça dépasse le bon goût. Bref, lors d'un dîner familial, je l'ai prise à port et je lui ai suggéré doucement de peut-être considérer son choix en lui expliquant les réactions probables de mes mamies. J'ai bien précisé que je respectais totalement... J'ai bien précisé que je respectais totalement que c'était son choix et son jour spécial, mais que je voulais au moins la prévenir de ce qui pourrait se produire. Elle s'est beaucoup trop énervée et m'a dit que c'était son mariage. Et qu'elle porterait ce qu'elle voulait. Mon frère est maintenant fâché contre moi en me reprochant d'essayer de contrôler leur mariage. Certains membres de ma famille pensent que je voulais juste veiller à son bien-être tandis que d'autres pensent que j'ai dépassé les limites. Suis-je dans l'erreur d'avoir dit à la fiancée de mon frère que sa robe de mariage pourrait être inappropriée pour notre famille conservatrice? Oh! OK, mais celle-là, c'est le plus mitigé à date. Ben non, c'est quand même comme genre 95, là. Tout le monde est comme pas de ces câlisses d'affaires, même à l'air, point. OK. Quand même. J'ai l'impression que le... Moi, je suis full pour le body positivity. C'est le nouveau genre, j'ai un ami noir. C'est tout le temps comme... Je suis full pour ça, mais tu es full pour le body positivity. Les gros, les leggings. Elle est une pute. Ça va trop loin. Non, elle a exagéré, je pense. Non, je suis vraiment d'accord. Moi, je pense que... Puis moi, je serais curieuse de voir la robe à quel point elle est décolletée puis tout. On peut-tu avoir une photo? Vas-y, t'as ton nu puis c'est ton mariage. C'est ton mariage, tu sais. C'est vrai que c'est son mariage. C'est ça qu'elle est puis les mamies, à quel point ils voient ce monde-là, tu sais. Non, mais là, c'est ça. Ils ont des cataractes. Tain, les yeux. Ils la verront pas. Si il y a quelqu'un qui ne sait pas comment s'habiller, c'est bien eux autres, là. Oui, non, comme, tu sais, ça se pourrait même qu'ils quittent le mariage. Bien, oui. Bien, le problème est parti de bord. C'est ça. On n'en a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Arrange-toi avec ça. Puis je serais curieuse de voir aussi comment qu'elle l'a pris à Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire toute semaine? Oui, c'est ça, c'est à Rome. Peut-être. Laid ancré, ça. Mais je dis ça. Puis tout le monde porte ce qu'il veut. Si tu veux porter des vieilles assises de guenée, lait. Des affaires de pute. Oui, c'est pour toi. Puis c'est surtout que ça ne doit pas te détonner de la personne. Tu sais, tu n'es pas quelqu'un qui s'habille en coton-hauté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, tu arrives au mariage, tu es comme pipou! J'ai des triples D, surprise. Je les avais cachés. OK. Am I the asshole pour avoir donné les infos de mon ex pour un ticket de police? Je me suis fait arrêter à Montréal parce que je traversais la rue à pied sur une lumière rouge. Franchement. Je ne savais même pas que c'était possible. En tout cas, le policier me donne une contravention. Le policier me donne une contravention et me demande mes pièces d'identité. Comme je ne les avais pas sur moi, j'ai tout de suite choqué et donné les infos de mon ex. Je voulais inventer quelque chose d'autre, mais on dirait que sur le stress, j'ai dit la première chose qui n'était pas moi et qui me venait en tête et c'était lui. Lol. Je me sens mal, mais en même temps, il a baisé mes bons amis pendant qu'on était ensemble. Donc, yolo, suis-je le méchant? Je pense que t'es pas du fait. Ben non! Ben non! Ben non! C'est ça, tout le monde qui est d'accord. Voyons donc. Il y a du monde qui travaille pour la police. Ils sont comme non, il faut donner notre temps à la police. C'est vraiment pas drôle, je vais le retrouver. Non, mais j'avoue que c'est chien, je l'ai refait. C'est vraiment chien, par contre. Fucking chien, mais c'est une très bonne idée aussi. C'est pas une chie, là, quand même. Ouais. Ben, puis, ce qui m'effraie, c'est qu'il se rappelait de toutes ses infos. Non, c'est ça. Comme la date de naissance, l'adresse. Ben tiens, c'est quoi les infos qui ont besoin pour un ticket de puton? T'as donné ton adresse, ton nom. Ouais. Je sais pas. Pas genre le nom de jeune fille de ta mère, là. Non. C'est juste, c'est où que t'habites, on va venir te le porter, je comprends pas. Ouais. Je sais pas. I do it for a check. Allô, les potineux. I'm a idea soul de refuser de m'occuper de ma soeur lorsque notre mère sera plus avec nous. Oh my God! Deep! OK. Fait que ça va être plus philosophique. Mon père s'attend à ce que je prenne ma soeur sous mon toit et il m'occupe d'elle comme un enfant. Mais en contexte, ma soeur de 37 ans est parfaitement capable... OK. Non, non, c'était pas... On a vu 37 ans, tout le monde a fait ben call. C'est bien stable. Ça va trop loin. Elle est parfaitement capable de trouver un travail d'agir en adulte, mais tout le monde lui a toujours permis d'agir comme un enfant. Elle est en bonne santé, elle est mentalement stable, mais elle a fait le choix de ne jamais avoir de travail ni de permis de conduire et vient avec notre mère dont la santé ne va pas en s'améliorant. Elle a fait le choix artistique de finir. C'est ça! Ah! Oh my God! OK. J'ai 35 ans, 3 enfants et je travaille plus de 60 heures par semaine dans le domaine de la santé. Dieu sait que, surtout au Québec, ce n'est pas de tout repos. Même à ça, je n'ai aucun intérêt à élever ou à prendre soin de quelqu'un d'autre, encore moins ma paresseuse de soeur. On l'aïe, la tamarande! Ah oui, moi, je la trouve polie avec sa soeur qui calise à rien. Elle a osé la traiter de paresseuse, on l'a rinissée il y a 10 minutes. Je m'occupe déjà des rendez-vous médicaux et des consultations de notre mère. Je lui apporte des repas chez elle et je veille à ce qu'elle prenne ses médicaments chaque jour. Mettons que je m'aime beaucoup en termes de temps et d'argent, mais pour ma mère, ça me fait plaisir. Récemment, mon père m'a demandé ce que j'allais faire pour ma soeur lorsque notre mère décèdera. Nous avons eu très peur pour sa santé et a été hospitalisé durant des semaines. Il savait que j'apporterais des courses à ma soeur et que je m'assurais que les factures étaient payées. Mais là, guys, pendant qu'elle était à l'hôpital, il me demandait comment je pouvais continuer. Son père, il est où? C'est qui son père? On peut-tu parler de merde? Il est divorcé? Il n'est pas là, lui? Je ne peux pas te répondre. Ce n'est pas moi. C'est quelle idée? Peut-être que ça va le dire. L'affaire, c'est que je n'avais pas envie de faire ça. Excusez, mon fils Alain commence à décrocher. Comment ça s'osotait? C'est ça. Je fais ça pour ma mère. Je lui ai dit un peu bête qu'elle pourrait vivre dans la rue. Un peu bête. Tu pourrais vivre dans la rue. OK. J'ai une idée, j'ai trouvé une solution. Je crie. Il s'est fâché. Il m'a dit que je ne pouvais pas faire ça à ma soeur. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de m'occuper de ma soeur et de continuer à plier avec ses caprices comme tout le monde l'a toujours fait. J'ai fait ça depuis mon enfance et j'en ai ma claque. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas qu'elle se retrouve à la rue, il pouvait l'accueillir chez lui. Il m'a répondu que sa femme ne le permettrait pas. Girl! Il pense que je suis égoïste et méchante avec ma petite soeur. Attends, là. Elle, sa soeur, elle a 37 et elle, elle a 35. Il y a des mensonges là-dedans. Bien, pourquoi? Elle dit que c'est ma petite soeur. Elle, elle a 35. Elle dit que sa soeur avait 37. Est-ce que c'est sa grande soeur ou sa petite soeur? À moins qu'elle soit plus petite physiquement à elle. Ça, c'est une bonne chose. Petite crise de madame qui ne veut rien coller. C'est une chocine dans le fond. Non, non, non. Elle est méchante avec ma petite soeur. Non, non, non. OK. Je lui ai dit que je ne pense pas que ma soeur soit mon problème. La discussion, c'est fini là. Mais je me sens de plus en plus mal et je me creuse la tête basselle. Bien, non. C'est unanime. Attends, c'est qui qui a voté rouge. OK, elle s'est trompée. Elle s'est allé changer. Elle est altonienne. C'est la fille, c'est la soeur de l'autre. Bien, non. Je suis d'accord. Là, à un moment donné, le mari Jésus a l'air de retourner à la maison. Bien, oui. Mais moi, sa soeur de 37 ans qui est collée, c'est curieuse de savoir comment elle l'occupe ses journées. Elle fait des lives sur TikTok. Elle regarde les reprises du cercle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même affaire que moi, dans le fond, je ne sais pas trop. Elle se fait livrer des gris de cheese? Oui, c'est ça. Mais on dirait que ça m'arrive de plus en plus de me dire mais cette personne-là fait quoi? Et c'est sûrement déjà notre For You page qui est quand même assez douteuse. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est une des madames TikTok qui est juste là. On la connaît. Sûrement qu'on la suit, moi. Puis ça, c'est ça. Oui, ça se peut. On a des galaxies. Oui, des galaxies, sinon je condisse mon camp. Mon amie l'a tellement bien, ça pourrait. Je l'engagerais pour une fête d'enfants. T'en ai des cadeaux. J'aime ça manger le cul de Marc-André. Non, 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 non. OK, là, j'arrête. C'est méchante. Oui, ça dérape. Ça dérape. C'est méchante. T'as juste quoté, là, quand même. Non, c'est ça. C'est ça. À toi, Mégane. OK. Suis-je la méchante de sortir avec le frère jumeau de l'ex-amasseur? Oh! OK, bon. Ça commence de même. À savoir que ma soeur est sortie avec un gars qui a un frère jumeau identique. Ils sont sortis ensemble durant le cégep. C'était sa première vraie relation. Quand ils sortaient ensemble, j'ai rencontré toute la famille de... On va l'appeler Xavier. J'avais tout de suite cliqué avec son frère qui est évidemment pareil à Xavier. Lol. Mais avec une plus belle personnalité. Et j'en avais parlé à ma soeur qui m'avait un peu conseillé d'aller vers lui en mode « Ça serait trop drôle que les deux, on se pogne un des deux. Un des frères. » Puis je me demande quand elle a parlé à sa soeur, était-tu comme « Moi, je prendrais celui avec la personnalité. » « Tu peux pogner le poche, je vais prendre le bon... » Pendant quelques mois, quand ma soeur se rendait chez Xavier, elle m'apportait et je chillais avec son frère. Tout se déroulait bien, même très bien parce que j'ai fini par coucher avec lui. Et on s'appréciait beaucoup. Elle s'arrêtait au cul. Un peu de temps passé, ma soeur m'annonce qu'elle ne sort plus avec Xavier, que c'était un fou, qu'elle le détestait parce qu'il lui a dit qu'il ne l'aimait plus. On savait que c'était celui qui avait une mauvaise personnalité. Bien, c'est ça. J'ai tout de suite pensé au frère de Xavier et je lui en ai parlé. Elle me disait que je devais arrêter de le voir, que je devais être solidaire à elle. Bien là... Ce que je n'ai pas fait. Je continue à le voir et on sort maintenant ensemble. Ma soeur est en tabarnak et ne me parle presque plus. Je ne sais pas quoi faire. Je suis-je la méchante d'avoir fait ça? Mais non. Ah, il y a quelqu'un qui avait voté rouge qui a regretté en oci. Il était comme juste seul là-dedans. Mais moi, je pense pas. On est d'accord que ce n'est pas la méchante. Bien non. Non, non, je comprends. C'est weird. C'est bizarre. Oui. Ça fait des maudits bizarres de part et de famille. Bien non, parce que lui, c'est rare que tu le... Tu sais, c'est... Oui, mais il est pareil. Oui, il est pareil, mais il a une bonne personnalité. Oui, mais... Le taux de cul, il est resté à la maison. J'imagine, c'est comme si tu vois ton ex tout le temps, comme le reflet de ton ex. Oui, mais à un moment donné, il décroche. À un moment donné, c'est comme ses deux frères. Des fois, tout le monde les trouve, c'est pareil, c'est pareil, mais à un moment donné, quand tu apprends à les connaître, tu les différenciés rapidement. Oui, non. Tu connais-tu des jumeaux beaucoup? Non. Bien moi, les jumeaux, les kits de jumeaux que je connais, c'est deux personnes quand même différentes. Bien oui, oui. T'es d'être très back-à-back, mettons. Hein? Tu pourrais-tu l'aider et t'es back-à-back? Non, je trouvais que c'est pas la même personne. En même temps, peut-être que je connaissais des trucs qui marchent l'un qui marche l'autre. Mais non, je ferais pas ça. Oui. J'avoue que c'est bizarre, mais je pense que ça se fait. Mais sa soeur, elle a poussé au début, là. Oui. Oui, c'est vrai que là, c'est elle qui a poussé pour ça. Là, c'est un peu son propre. Et t'es comme, yo, lol! Elle est comme, finalement, plus lol! Je trouvais c'est une lol, là. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. OK, c'est pas la asshole. Définitif. Aimer des assholes d'avoir sacré mon camp lors de l'accouchement de ma belle-sœur. Déjà, les belles-sœurs, là, les belles-sœurs, ils ont des problèmes. Ça va jamais bien, hein? Je suis adolescente et depuis que... Attends, ce que tu as dit les belles-sœurs ont des problèmes, il y a du monde qui a fait « Ouais, ouais, ouais! » Non, mais à date, c'est que ça. Oui. La haïtière, c'était quoi l'autre? Il y en avait un autre. La robe de... La robe de la belle-sœur, l'accouchement de la belle-sœur, c'est peut-être toute la même. Je suis adolescente et depuis que je suis jeune, j'ai toujours parlé de donner à ma future fille le nom Amélie avec un Y. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré ce prénom. Chaque fois que le sujet des bébés, des prénoms et des enfants est abordé, je dis toujours que ma fille va s'appeler Amélie avec un Y et toute ma famille le sait. Et mon gars va s'appeler genre quelqu'un con. La semaine derrière, ma belle-sœur a donné naissance à une petite-fille. Comme vous pouvez probablement le deviner, ils l'ont appelée Amélie avec un Y. Je comprends. J'étais vraiment fâchée contre mon frère car il sait que c'est mon prénom préféré et que c'est super rare. Je n'ai pas de cap. C'est super rare. Il n'y a pas beaucoup d'Amélie. On est en pénurie d'Amélie en ce moment. Oui, oui, oui. Amélie, ce n'est pas un prénom significatif dans ma famille ou quoi que ce soit et mon frère n'a jamais mentionné aimer ce prénom. Une fois, il a même dit qu'il n'aimait pas vraiment ça. Pas vraiment. Je lui ai demandé pourquoi il avait donné ce nom à sa fille et il m'a dit d'arrêter de dramatiser et de passer à autre chose et que je ne possède pas le nom. Je comprends que le prénom ne m'appartient pas mais juste parce que je suis adolescente, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de faire mes projets d'avenir. Amélie, c'est un peu de rassos. OK. Ouh, celle-là aussi est quand même mitigée mais ils ont l'air de dire que ce n'est pas le has. Mon chum, il y a deux feuilles différentes. Là, c'est un peu... Voyons, c'est qui le cave? C'est ça. C'est comme weird comme situation. Oui. Mais moi, je ne veux pas être méchante avec la fille qui dit ça. Je veux juste te dire que ta fille, elle a dodged la bolette. Passer sa vie à faire c'est Amélie. Non, c'est ça, c'est avec un Y. c'est Amélie. C'est Amélie. Au Starbucks, c'est quoi votre nom? Amélie. Mais moi, j'avoue, c'est un peu chien. Tu sais, la toune de ça. Moi, je trouve que c'est un peu chien quand même. Oui, c'est chien qui a volé ça. Ben oui. Comme elle a dit un affaire depuis le début. Oui, à un moment donné, il fallait faire un affaire plus vite, ma grande. C'est ça. C'est ça, à un moment donné. Exactement. Mais en même temps, c'est plus faux l'original, tu sais, les noms avec des Y. Ça, c'était comme début 2000, les parents voulaient se réinventer. Maintenant, on est rendu ailleurs. Une dernière d'un date, mets-moi des chiffres, des picogrammes. Non, c'est ça. Des points d'exclamation, des noms d'animaux. On y va par là. C'est ça que les influenceurs font. Ben oui. Ben non, mais là, ça, on ne peut pas trop en parler, mais c'est grave. Des fois, c'est étonnant. Ça va trop loin. Les noms des bébés d'influenceurs. Oui. C'est trop. En tout cas, c'est trop. Pause, là. En tout cas. Le temps, tu as réinventé d'ici là, mais c'est chien. C'est ça. Moi, j'avais fait une vidéo et j'avais dit, tu sais, le monde qui donne des hosties de vieux noms à leurs enfants, genre genre. Oui, oui. Puis, mais tu sais, il y en a plein qui sont vraiment beaux que je trouve ça. Tu sais, mettons, mon grand-père, ça s'appelle Clément, je vois un petit Clément quand même, je dois dire, il y en a que j'accepte tout ça cute. Ça revient. Mais c'était juste une observation sur le fait qu'il y avait beaucoup de vieux noms puis il y a plein de monde qui comme m'entendait qu'il fallait faire « Ouais, c'est pour ça que j'ai appelé mon gars un nom un peu plus américain comme Bruce. » Ou genre « Kyle. » « Dylan. » Puis t'es toute comme « Ah, ben je pense pas que c'est vous autres qui avez des raisons non plus. » « Kyle, t'es comme bête, c'est chaud. » Genre tous les noms dans « Guess Who ». Oui. Genre. Ah, en vrai. Oh mon Dieu. OK. « Suis-je la méchante de voler des choses chez mon client? » Oh. Ça, c'est fucking drôle quand dans le titre ils sont comme « Suis-je la méchante d'avoir tué une famille de bébés chiots? » T'es comme « Je vais lire pour te dire que je suis la méchante de commettre des crimes. » Non, c'est ça. Pour le contexte, je suis une femme de ménage et je travaille à mon compte. J'espère vraiment que c'est anonyme parce que je pourrais être dans Marthe. La fille, elle est genre dans sale. Elle est venue avec un bandeau de ninja. Mais en gros, un de mes clients est vraiment riche et ils ont une énorme maison sur la Rive-Nord. Leur maison est faite sur comme quatre étages. Ça prend presque tout. Un peu plus, c'est comme si c'est le 15-80. Oui, c'est ça. J'espère vraiment que c'est anonyme. Ça me prend presque 12 heures pour tout nettoyer. C'est une famille avec quatre enfants, donc mettons qu'il y en a beaucoup à ramasser. Elle donne beaucoup une grosse maison, ça arrive. Non, elle n'écoute pas le podcast. Oui, exact. Que l'enfant de ménage, elle prend 12 heures. Quatre enfants. Hé, 12 heures, c'est long. C'est une grosse maison. Je ne sais pas si elle est lente, mais... Hé, 12 heures. 12 heures. Ben là, c'est parce qu'elle vole des choses, ça lui prend du temps. She's working. C'est ça. Elle vole une TV 12 pouces. C'est lourd, là, transportez ça, là. C'est ça. J'ai dû demander plusieurs fois au père si c'était possible de faire un pré-ménage avant que j'arrive parce que sinon, je n'y arrive pas en une seule journée. D'ailleurs, il ne veut pas me payer plus pour mon temps et il ne me laisse jamais de type. Il me répond toujours qu'ils vont le faire, mais finalement, j'arrive et la maison est dégueulasse. Je suis fed up et les dernières fois, j'ai chié sur le tapis. Non, c'est pas vrai. Et les dernières fois, pendant que je faisais le ménage, j'ai gardé l'argent que je trouvais dans les craques. Un 20 piastres par-ci, un 10 par-là. Perso, je me dis que ça compense pour mon type et qu'ils ne sauront jamais. Ils n'ont jamais rien dit. Je mange aussi dans leur frigo le midi et je ne m'apporte pas de lunch. Je me sens mal et la prochaine étape, je vole une goutteille dans leur cellier. Est-ce que c'est vraiment moi la méchante là-dedans? Oh my God! Oh, OK! Bien, je charge plus cher, tu sais. Moi, je me demande vraiment à quel point il y a genre des petits bruns qui traînent dans les craques, genre. Elle trouve vraiment qui a autant d'argent papier sur eux autres. Oui, les riches. Les riches. Dispersé sur quatre étages. Bien, c'est ça. Tu sais, t'as un petit 20 piastres dans une craque de divan. Bien, moi, je pense que c'est juste qu'elle ne cherche pas à ses chers pour son affaire. Oui. Oui, si elle est autant marché. Mais là, si vous ne faites pas de pré-ménage, ça va être 150 de plus. Non, mais là, elle ne l'a pas dit, mais peut-être qu'elle charge de 20 piastres pour son ménage de 12 heures. Oui. Peut-être que c'est un ménage sexy, là, on ne sait pas. Oui, le monsieur qui fait ça, l'avez-vous vu? On l'a croisé, nous. J'étais tellement content de le croiser. Ça arrive sur, genre à Brossard, on l'a croisé. Dans ses débuts, on était... Vous étiez où? Starstruck. Vous étiez chez vous? Non, on était à une clinique de médico-esthétique. Pour aucune raison. Non! Parce qu'on a des migraines, il faut qu'on se mette du buttox et de temple. Mais on a croisé Mélange sexy. Oui. Et on a juste... On n'était pas... Starstruck. On n'a rien dit. On était juste comme... Mais c'est con, les images. Bref, oui. C'est chien. Je trouve que pour le lunch, c'est correct. Oui, on a tous déjà gardé et mangé deux, trois Fruit Loops. Oui. Ils sont comme Yoh, le caviar. Je ne comprends pas. Oui. Mais moi, je pense à dire la prochaine étape, je vole une bouteille. Je suis sûre qu'elle l'a déjà faite. Oui. Mais ça, c'est dur à voler. C'est comme clairement qu'ils sont au courant de ce qu'il y a dans leur cellier. Bien, ça dépend à quel point il est gros. C'est une bouteille au fond. Oui. Je ne sais pas. Tu parles comme que tu t'avais déjà fait. Non, mais tu sais, on l'a tous déjà fait à dos. Bien, voyons. J'ai entendu ma mère. Je ne sais pas où, mais j'ai entendu moi. OK, tu parles dans la maison de tes parents. Oui, oui, oui. Pas pendant que j'étais femme de mélange. Quand tu étais jeune, tu as volé du vin à ta mère? Bien non, mais dans le cellier. Bien pas du vin, mais des bouteilles de faute. Non, mais une bouteille de cognac à 1000 $, bien oui. Non, mais tu sais, il y a du vieux rhum de Cuba 2012. Oui, je comprends. Je comprends. La seule affaire que j'avais, c'était, comment ça s'appelle l'alcool avec une chenille dans le fond? Béscale. Béscale, j'avais juste ça. Fait que là, j'étais comme, je me prenne un tas de ça, je n'étais pas grave de le boire. Ma mère était comme, tabarnak, béscale encore. Il reste la vieille chenille séchée au fond. Non, c'est ça. Moi, ma première brosse, c'était un vieux rhum blanc cheap. C'était tellement dégueulasse. Ah oui? Je l'ai encore, cette bouteille-là. C'était au fond de mon cœur. C'était un pot de fleurs dans ma chambre. Je suis sentimentale comme ça. Aesthétique. C'était à qui, là? C'était à toi. Ta main garde. Oui. Suis-je la méchante de ne pas supporter ma meilleure amie dans sa carrière? Ma meilleure amie est femme de ménage. Elle vole tout ce qu'il y a. Joke. Je suis meilleure amie avec Justine depuis que nous avons 8 ans. Je l'adore et je la supporte dans tout ce qu'elle fait. Trois petits points. Sauf sa nouvelle vocation. Non. Justine a toujours été une fille. qui change souvent de hobby et qui ne sait pas vraiment vers quoi s'en aller dans la vie et à cause de ça. Non. Excusez. On va... C'est une longue phrase, là. Et qui ne sait pas vraiment vers quoi s'en aller dans la vie à cause de ça. Cependant, depuis un an et demi... Ça fait un bout qui a décidé, quand même. Elle s'est décidée à devenir l'HTEC, technicienne en pose de cils. Elle a pris des cours privés à en accélérer dans un étude de beauté près de chez nous et à commencer à prendre des clientes à domicile. Comment vous dire? C'est décrissant. Elle fait des poses hyper épaisses, croutées, croches, name it. Non. Elle fait ressortir son côté créatif et ajoute souvent des plumes, des cils de couleur ou des brillants. Non. Côté salubrité, on repassera. Non. Elle m'a déjà confié prendre sa colle à cils sur Chine ou sur AliExpress selon le rabais de la semaine. Non. Elle n'aimait pas de gants et sa table à soins est toujours remplie de cils de d'autres clientes d'avant. Oui, parce que ça tombe comme des mouches après avoir un rendez-vous chez elle. Récemment, elle m'a demandé d'être modèle pour son portfolio. J'ai déjà refusé à plusieurs reprises avant en donnant l'excuse que je n'étais pas disponible, mais elle voit bien que je suis encore pour aller voir mon autre LHTEC. Comme je ne peux pas en revient avec un nesti de grossette le lendemain. Hé, Chris, des plumes. Moi, j'ai pensé au fait qu'imagine la fille est là avec sa meilleure amie. Là, il y a une fille avec trois plumes ici qui est capricaine. Dis pas tout de toi que je parle même. Puis c'est sûr que ses plumes, elle trouvait ça en tête. Oui, c'est sûr. J'ai fini par plancher et lui ai laissé carte blanche sur mes cils, mais 24 heures plus tard, j'étais à l'urgence avec une double infection des yeux ouverts. Elle s'est excusée, elle m'a dit que c'était la première fois que ça arrivait, que j'étais justement juste... J'étais sûrement juste intolérante aux produits. Elle m'a ensuite demandé de refaire ma pause parce que, et je cite, c'était pas cute mes yeux. Non, non, non. Elle m'a aussi demandé un dépôt de 20 $ avant le rendez-vous. Non. J'en avais plein mon cash et elle a dit que malheureusement, je ne la croyais pas dans ce métier. Je ne croyais pas que ce métier était pour elle et elle m'a dit que je devais être la personne qui la soutien et que je la décevais. Elle m'a dit à la sauve. Non. Non, tout le monde est comme... Non, les yeux pouffis, ma grande... Non, ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas d'allure. Ça fait un an et demi qu'elle est là-dessus, les plumes et les cibles de couleurs. C'est trop. Non, non, non. C'est juste trop. Moi, j'ai déjà... Crouté. Elle a dit le mot crouté. Ouais. Comme ça n'a jamais fait ça, une infection. Je ne comprends pas. T'es sûrement allergique aux produits chiennes que j'ai... Mais j'ai déjà encouragé une amie qui était en esthétique et ce n'était pas moi à l'histoire, mais... Ah oui, c'était tous tes sourcils? Oui. Mon Dieu! C'était quelque chose. T'avais-tu tes plumes des sourcils? Non, elle n'avait plus de sourcils. Elle n'avait plus de sourcils. Elle m'a brûlé les sourcils. Non. Puis mes sourcils étaient oranges. Ils étaient croûtés. Quand on parlait de croûte, il y en avait... Non, non, mais il était dur, dur, dur. Comme quelqu'un qui a fait trop de permanents. Tu sais, il était figé de même puis il était rendu presque transparent. Elle était tout le temps surprise de même. Mais tu sais, avant que Kendall Jenner s'est mettant transparent, tu sais, c'était juste trop avant-gardiste que j'avais de l'air. Ça va l'air de revendiquer beaucoup. C'est ça. C'était beaucoup. Puis là, je me suis dit, OK, c'était peut-être une fois que je suis allée la revoir. Non! Elle m'a brûlé. Elle m'a rebrûlé les sourcils. Bien, voyons donc. Je devais mettre du revitalisant chaque jour dans les sourcils pour que ça soit moins pire. Elle était comme telle repousse de brûlure, là, ma grâce. Je pense qu'il faudrait qu'on la refait. Oui, quand j'ai connu mon chum, j'avais les sourcils brûlés. Il m'a aimé pareil. C'est un vrai. Ça, c'est un vrai. C'est un vrai. J'étais juste rousse des sourcils. Parce que quand ça déteint, ça décolore aussi. Oh! Puis il y avait des cils sur la table de personnes inconnues. Bien, voyons donc. T'es-tu sûre si t'as des cils? En tout cas, si t'as des poils quelconques au bout frisé. Je t'en prends. Ces fameux cils. Oui! 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 C'est ça. C'est... Oui! Bien non, you're not the asshole. Moi, j'aurais fait la même affaire. Ah, mais moi, j'aurais jamais... J'aurais pas pu... Mais moi, j'aurais pas pu. Mais moi, on dirait que j'aurais pu... Je l'ai fait deux fois. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais... Oui, je m'en allais dire les sourcils, c'est moins pire, mais tu sais, ça reste... Ça reste deux chenilles oranges croutées. Tout le make-up doit pogner là-dedans. Ah, c'était quelque chose. Je vais te montrer les photos après. Mais écoutez, c'était la dernière histoire d'Emma et The Assault, tout le monde. Merci, Mégane, d'avoir été avec nous. Écoutez, on remercie encore Karine Jonca de présenter la finale. N'oubliez pas le code promo. Un potin 15 pour 15 % de rabais sur leur site web. Allez vous gâter. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux à Pascal Deblois, à Zuzo Duval et à Un Potin avec ça pour savoir peut-être nos dates de prochains shows. D'ailleurs, nous avons un show en live le 14 juillet à Longueuil. C'est une toute petite salle. Oui. C'est pour le festival... Comic Fest. Comic Fest? Yes. Oui, pas dire le bon. Super. Pour le Comic Fest. Allez prendre vos billets. Ce n'est pas déjà fait dans le Comic Con. On va être en vaca. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez aussi rester pour nous rencontrer à la fin. On va être juste au fond là-bas. Il y a des petits cadeaux Karine Jonca que vous allez pouvoir prendre. Et il y a même quelqu'un qui va nous prendre en photo. Et tu as quelqu'un et notre chum. Mon chum, pas notre chum. ce soir. On le partage. C'est comme notre chum. Oh my God. On le partage. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Sous-titrage ST' 501